On est très fiers aujourd'hui de présenter la dernière nez de notre gamme, la S60 qui marque la fin du renouvellement de la gamme Volvo qui a commencé en 2014 avec le nouveau XOC90 et qui s'achève aujourd'hui avec la S60. Ça aussi c'est un grand tournant pour la marque, la S60 ne sera proposée qu'en version hybride rechargeable, pour le moment le T8 plug-in hybride. Donc ça fait quelques années maintenant que Volvo affirme de façon assez forte sa volonté et ses promesses d'électrification de ses modèles, aujourd'hui on va plus loin, il n'y aura pas de propos, en France en tout cas, de proposition 100% thermique sur la S60. Il y a différents modes de conduite, d'abord on parle d'une voiture qui approche quand même des 400 chevaux au cumul et puis vous pouvez choisir différents modes de conduite. Vous avez le pur, vous êtes 100% en hybride qui vous permet de faire à peu près 50 kilomètres. Vous avez une version hybride avec la voiture qui va vous permettre d'adapter le choix thermique électrique en fonction du trajet que vous avez. Et puis Power où vous allez être sur un peu plus de dynamisme. Et puis dans le cas de la version Polestar puisque c'est une voiture qui est également proposée en T8 plug-in hybride mais en Polestar Engineer, vous avez une version, un mode de conduite Polestar un peu plus dynamique. Avec une promesse d'un peu plus de 50 kilomètres en pur électrique, pour des gens qui ont un usage quasi exclusivement trajet, domicile, travail et aller-retour, c'est une voiture qui peut vous permettre de rouler quasiment à 100% en électrique et donc par définition être à émission zéro. Elle a un design dynamique, elle est belle. Et puis au-delà de ça, ça reste une Volvo qui est armée de tous les atouts, sécuritaires, propres à notre marque, embarqués sur ce modèle comme sur tous ceux que l'on lance depuis quelques années. Et puis au-delà de ça, c'est toujours le design scandinave, propre à nos origines suédoises. Du bois, du cuir, des matières nobles, donc ce design si particulier et si scandinave.